Bonjour tout le monde, aujourd'hui je travaille une photographie nocturbre que j'ai prise à mes levées, oui oui. Je n'utilise pas de trépied lorsque je photographie la nuit, je déteste traîner le trépied, je préfère augmenter l'ISO que de me casser la tête avec un trépied. Je trouve que les trépieds m'empêchent d'être spontané et m'empêchent d'être créatif, alors je préfère monter l'ISO que d'avoir un trépied. Alors aujourd'hui la photographie a été prise à 1600 ISO la nuit. Alors comment gérer le bruit? Bien, premièrement vous allez voir que 1600 ISO, lorsqu'on a une caméra full frame, la photographie a très peu de bruit. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que nous lorsqu'on travaille notre photo à l'ordinateur, on travaille le fichier là et on a la possibilité de zoomer notre photo à 100% et même plus que 100%, on a la possibilité, nous à l'ordinateur, de zoomer la photo pour être capable de voir clairement le bruit dans la photographie. Maintenant les gens qui regardent nos photos sur les réseaux sociaux, sur notre site web, ne peuvent pas zoomer la photo comme nous on peut le faire dans Lightroom. Donc ça, ça veut dire que les gens à la maison qui regardent notre photo sur Internet ne pourront pas zoomer la photo pour voir le bruit comme nous on peut le faire. Alors même s'il reste un petit peu de bruit dans la photographie, lorsqu'ils vont regarder la photo sur l'écran de l'ordinateur, ce bruit là, ils ne pourront pas le voir. Alors on est mieux de laisser un petit peu de bruit dans la photographie pour éviter de trop estomper les détails, parce que vous voyez, plus on cherche à éliminer le bruit dans la photographie, plus on estompe les détails. Alors on est mieux de laisser un petit peu de bruit dans la photographie pour éviter de trop estomper les détails, en sachant que les gens à la maison ne pourront pas, lorsqu'ils vont regarder notre photo sur l'écran de l'ordinateur, ils ne pourront pas zoomer la photo pour être capable de voir le petit peu de bruit qu'on va avoir laissé dans la photo. Donc laissez un petit peu de bruit dans la photo pour éviter de trop estomper les détails et pour éviter de trop perdre en netteté. Maintenant si la photo est destinée à être imprimée, eh bien le petit peu de bruit qu'on va laisser dans la photographie, il n'y a aucune imprimante qui est assez précise pour être capable de le reproduire. Donc nous à l'ordinateur, lorsqu'on va ouvrir notre photo à 100% dans Lightroom, on va voir ce petit bruit-là. Mais lorsque la photo va être imprimée sur papier, il va nous disparaître parce que les imprimantes ne sont pas assez précises pour reproduire un bruit aussi fin. Donc la morale de cette histoire-là, laisser un petit peu de bruit dans la photographie, oui on va diminuer le bruit dans la photo, on va le laisser stopper, mais on est mieux d'en laisser un petit peu en sachant que le petit peu de bruit qui reste est invisible et comme ça, ça va nous éviter de trop lisser les détails, ça va nous éviter de trop perdre la netteté des détails de la photo. Alors dans la photographie d'Opto aujourd'hui, je m'en vais gérer le bruit, je m'en vais gérer les détails, mais vous allez me voir dans les réglages de Lightroom, je ne gérez pas à fond dans les réglages. Ouf, beaucoup d'explications concernant le bruit et la netteté. Mais s'il vous plaît, sette des tests pour voir jusqu'à quel point vous pouvez monter le ISO de votre caméra et obtenir des bons résultats. N'ayez pas peur d'augmenter le ISO de votre caméra, ok? Je connais beaucoup de gens qu'à partir de 400 ISO, ils ne veulent pas aller plus haut que ça. Ils sont persuadés que plus haut de 400 ISO, ça va être trop bruité. Donc, les caméras aujourd'hui, on est capable d'aller à 1 600, 2 000 ISO sans problème. Alors, faites des tests pour voir jusqu'où vous pouvez aller avec le ISO de votre caméra. Donc, photographie nocturne à main levée, on s'en va dans Lightroom. Alors aujourd'hui, photographie nocturne, je sais que je ne fais pas souvent de photographie nocturne, alors je me suis dit, pourquoi pas faire, change-moi. Alors, une photographie toute simple, c'est l'entrée d'un dépanneur lors d'une tempête de neige. Alors, moi, ce que je veux faire avec le possèdement de cette photo-là, eh bien, je veux mettre en valeur le halo de lumière qui éclaire la façade du dépanneur et la vue ici. Je veux assombrir le reste de la photo pour qu'on ait vraiment d'ambiance de nuit. Et également, mettre en valeur ici l'affichage du restaurant Frédéor. Alors, dans le premier temps, je vais utiliser la thermoscope d'étendalité. Et je vais diminuer la luminosité des bases de lumière, comme ça ici. Et je vais légèrement augmenter les hautes de lumière, voilà, comme ça ici. Et là, je vais diminuer encore un petit peu plus mes bases de lumière, voilà. Je vais diminuer un petit peu les tons moyens, voilà, comme ça ici. Ensuite, je vais réclasser un petit peu les zones, voilà. Et là, je vais classer un petit peu les blagues. Et ensuite, pour diminuer la luminosité des hautes de lumière, je vais zoomer ma photo pour voir, comme ça, mon image, dans la région qui est une haute de lumière. Alors, dans cette photo-là, les hautes de lumière, c'est ça ici. Alors, je zoom sur cette région-là. Et là, tranquillement, je diminue les hautes de lumière, juste pour dire que je retrouve du détail, mais sans toutefois perdre l'éclat des blancs. Alors, j'en suis ici dans le traitement de ma photo. Et je vais donner un petit peu de contraste, voilà, comme ça ici. Ensuite, lorsque je regarde ma photo, il y a une forte dominante bleue dans mon image. Oui, la nuit, en ville, la lumière a souvent tendance à être bleue, mais jamais bleue comme ça. Alors, ici, je vais, donc, tout simplement, aller dans les réglages de base des blancs. Je vais commencer par prendre le réglage température et je vais ajouter un peu de jaune. Alors, quand l'image est trop bleue, on ajoute cette couleur complémentaire, c'est-à-dire du jaune, et l'hiver, je vais devenir moins bleue. Alors, je prends la température, j'ajoute un peu de jaune. Juste un petit peu, vous voyez, l'hiver, je vais devenir moins bleue. Ensuite, je vais prendre la saturation. Et je vais diminuer la saturation des couleurs juste un peu. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu de la vibrance. Voilà comme ça ici. Là, vous voyez, en jouant avec saturation et vibrance, je suis capable d'atténuer la teinte de bleu qui était beaucoup trop forte dans ma photo, tout en préservant les couleurs de la photo. Et là, c'est vraiment du réglage de peaufinage que je suis en train de faire. Alors, je vais diminuer un petit peu encore les autres lumières, voilà comme ça ici. Maintenant, le bruit. Alors, j'étais à la main levée. Comme vous pouvez le voir, la photo a été prise avec un ISO de 1600. Alors, 1600 ISO, poète votre hiver nocturne. Eh bien, lorsqu'on regarde, il y a du bruit dans la photo, mais c'est quand même pas trop envahissant comme bruit. C'est un très léger bruit. Alors, je vais simplement faire une légère réduction de bruit. Voilà, comme ça ici. Voilà. Juste pour atténuer l'effet granuleux que le bruit causait dans l'image. Ensuite, je viens m'occuper de la netteté. Alors, étant donné que la réduction du bruit a entraîné légère perte de netteté, Eh bien, là, je vais prendre la réduction de netteté, et ça va accentuer légèrement la netteté de l'image. Alors, dans un premier temps, je montre la clé de netteté. Ensuite, je maintiens la touche HALT enfoncée, et je montre le rayon. Et là, je regarde le tracé en noir et blanc sur l'écran de la ronde d'ordinateur, qui me permet de voir les contours des détails qui vont être accentués. Alors, j'augmente le rayon, jusqu'à temps de bien voir le contour des détails dont je veux accentuer la netteté. Ensuite, je maintiens la touche HALT enfoncée, et j'augmente le détail. Et là, j'augmente le détail jusqu'à temps que les détails soient accentués, comme je le souhaite. Voilà. Et je maintiens la touche HALT enfoncée, et le masquage. Et là, je masque jusqu'à temps d'avoir en blanc uniquement les détails dont je veux accentuer la netteté. Alors, je le masque comme ça ici. Et en ajustant ces réglages-là comme il faut, eh bien, on est capable d'éliminer le bruit, d'avoir une très bonne netteté, même à l'intérieur d'une photographie qui a été prise à 1600 ISO. Vous voyez, si je zoome ici, on est capable de voir le littrage qu'il y a dans la vitrine du magasin, on est capable de voir les grains de neige individuellement qui passent devant les phares de l'auto, et on est capable de voir la texture de la neige, et je n'ai aucun grain dans ma photo, même si elle a été prise à 1600 ISO. OK, alors je continue. Donc, je souhaite accentuer la présence du petit magasin qui est au centre de la photographie. Alors, je vais tout simplement prendre un dégradé radial que j'ai verte et j'ai placé mon dégradé radial comme ça ici. Vous voyez, devant le magasin. Alors, avec mon dégradé radial, je m'arrange pour aller entourer le magasin et le halo de lumière provenant du magasin qu'on peut voir sur la neige. Une fois que mon dégradé radial a été bien placé, eh bien là, je vais diminuer l'exposition. Voilà, comme ça ici. Légèrement. Diminuer la luminosité des noirs. Augmenter un petit peu la luminosité des ondes. Voilà. Et je m'envoie de diminuer la saturation des couleurs. Comme ça ici. Alors, sans le dégradé radial, avec mon dégradé radial. Ensuite, il y a la façade du restaurant Frites-à-Lors. On peut voir qu'elle est dans des tonalités chaudes. L'affiche du restaurant Frites-à-Lors est jaune vif. Ici, c'est de la brique orange. Alors, je vais retoucher l'image de façon à aller récupérer les tonalités chaudes dans la façade du restaurant Frites-à-Lors. Alors, je prends un pinceau. Avec le pinceau, je vais réchauffer la température et augmenter un peu la saturation. Et je vais passer ce pinceau-là sur la façade du restaurant Frites-à-Lors. Là où l'éclairage artificiel du restaurant frappe la façade de l'étifice. Et ça me donne ceci comme résultat. Alors, vous voyez, ici, là, j'ai des couleurs froides et là, j'ai des couleurs chaudes. Alors, ça donne un contraste de couleurs très intéressant. Je vais aller un petit peu plus loin avec les couleurs. Je vais utiliser l'outil Color Grading. Dans les ombres, je vais rajouter un peu de bleu avec une très légère saturation. Et j'en diminue l'illuminance. Dans les taux moyens, je vais ajouter une bleue ciel. Voilà, comme ça ici. Et j'en augmente un petit peu de l'illuminance. Et dans les hautes lumières, je vais ajouter une taille de jaune ouverture. Comme ça ici, voilà. Comme ça. Et là, je joue avec la balance. Je vais passer ma balance comme ça. Voilà. Alors, sans le Color Grading, avec le Color Grading. Et là, peut-être que le bleu dans les ombres est un petit peu trop prononcé. Alors, je vais diminuer la saturation du bleu que j'ai ajouté dans les ombres. Et je vais aussi diminuer la saturation du bleu ciel que j'ai ajouté dans les tons voyés. Voilà. Alors, sans le Color Grading, avec le Color Grading. Alors, le Color Grading me permet de rehausser l'éclat des couleurs. Finalement, le Recadrage. Alors, ici, je vais utiliser un cadrage de 5 par 7. Comme ça ici. Voilà. Et pourquoi pas un léger vignetage? Comme ça ici. Et étant donné que je vais avoir un vignetage très subtil, eh bien, je vais prendre un vignetage incrustation de peinture. Comme ça ici. Et j'ai ma fauteuilifi finale. La caméra que j'ai utilisée pour faire ma photographie, c'est un Nikon D750. Et parmi les posomètres de cette caméra-là, il y a un posomètre conçu pour la photographie d'Octurne. Et ce posomètre-là nous donne des paramètres d'exposition qui vont faire en sorte que les lumières artificielles ne seront pas brûlées. Alors, c'est un posomètre qui a été conçu pour les gens qui photographient des spectacles sur scène. Alors, avec ce posomètre-là, il va photographier les artistes sur scène en étant certain que les projecteurs de la scène ne seront pas brûlés dans la photo. Alors, si votre caméra a un posomètre semblable, c'est le posomètre idéal pour faire de la photographie nocturne, comme ça, vous allez être assurés avec ce posomètre-là que les lumières artificielles de la ville ne seront pas brûlées dans la photo. Et depuis que j'ai mon D750 et que j'ai découvert ce posomètre-là, j'adore faire de la photographie nocturne. Alors, c'est peut-être un petit truc comme ça. Alors, vous prenez le manuel d'échecure de votre caméra et regardez les différents types de posomètre qu'il y a dans votre caméra et regardez s'il n'y avait pas tant d'hasard un posomètre conçu pour photographier des spectacles. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et moi, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada